En Europe, en Occident, c'est comme si on n'existait pas. Je dis que je viens de la Palestine. Ah, c'est où ? On dit Israël. Ah oui, magnifique pays ! Mon papa vient de Haïfa originairement. Il a subi la première Nakba en 1948. Il avait à peu près 5-6 ans. Et il a dû quitter pour aller à plusieurs villages, villes, jusqu'à ce qu'il arrive à la ville de Toulkaren. Malheureusement, j'étais expulsée. J'étais gamine quand même à l'époque. En fait, expulsée, je n'ai jamais assassiné quelqu'un. J'ai dessiné le drapeau palestinien sur le mur de mon école à Ramallah. C'est tout. Je me sens tellement mal, mais pas seulement depuis 7 octobre. Parce que moi, je trouve que c'est la honte de la communauté internationale qui jusqu'à maintenant a une occupation qui dure depuis plus de 75 ans. Et après, ils viennent jusqu'au 7 octobre. Mais il n'y a pas d'excuses. Je veux dire, ok, ça ne devrait pas se passer. Mais il n'y a pas d'excuses pour m'aider 5,000 enfants, 4,000 femmes et en total, 14,000, 15,000 m'aider. Nous, on condamne, on condamne pas. Ce n'est pas ça le sujet, en fait. Je crois à la justice. Vous voyez, comme je vois maintenant qu'est-ce qui se passe, l'assurance, ça me rend malade. Moi, je croyais vraiment au principe des pays européens, déclaration des droits de l'homme. Et maintenant, je sens mal à l'aise. Comment je peux convaincre la jeune génération que la justice existe ? Comment ils ne peuvent pas savoir que c'est uniquement des hôpitaux et ils attaquent des hôpitaux ? Ils attaquent des écoles pour enfants. Tout, Chine, veut dire éliminé. Donc, ce ne sont que des prétextes pour mieux tuer, pour plus tuer. Est-ce qu'il y a une guerre aussi, Jordanie ? Pourquoi tous ces gens sont assassins ? Depuis 7 octobre. Regardez-vous-même depuis le début de l'année. Lorsqu'on laisse les coulons vraiment faire. Qu'est-ce que... Vraiment, mais ils sont acharnis. C'est un génocide. C'est un apartheid. C'est une élimination d'une population. Pendant que le monde a les grands yeux ouverts. Vous dites que Hamas n'a pas fait. Laissez le Hamas. Ne tuerais pas les enfants. Et juste pour vous rappeler, Hamas, comment il vit le gouvernement ? C'est l'argent qataris qui rentre. Comment l'argent qataris rentre à Gaza ? C'est avec l'accord avec les Israéliens, on est d'accord. Voilà, ça c'est quelque chose. La deuxième chose, si la communauté internationale acceptait le résultat des élections, la deuxième chose, rends compte de toutes ces guerres contre la population à Gaza. Est-ce que vous pensez maintenant que Hamas arrive à ce point-là ? Je ne suis pas avec aucun groupe, comme la plupart des Palestiniens. J'ai demandé à mes amis chrétiens, arméniens, de gauche, communistes. Elles m'ont dit oui, on a voté à Hamas contre la corruption de l'autorité palestinienne. Alors, c'est ça le problème. Dans un côté, on livre l'argent, on donne l'argent, on crée un système, que ce soit des enfants qui font le travail à la place des Israéliens, voilà. Et en même temps, on est surpris que le résultat, les gens votent à l'autre côté. Le problème des Palestiniens, on n'a pas un intermédiaire. Je suis un palestinien. Je suis allé à l'Israël, je suis allé aux Israéliens. Et ils ont des numéros Israéliens. On a parfois changé les WhatsApps, ils vivent là. Moi, je m'inquiète pour l'Europe, parce que je vis en Europe. Il y aura l'islamophobie, après, il y a la haine. Vous savez, ça veut dire quoi la haine? C'est terrible. Un enfant qui dit, il s'appelle Yoshe, après les autres, ah, vous êtes juive, vous avez assassiné les enfants. Ou un enfant qui s'appelle Mohamed, ah oui, c'est vous, vous êtes terroriste. C'est un enfant qui s'appelle Sassakimanket. Si vous êtes un citoyen et un enfant dans la West Bank, ou dans un endroit, et votre père est mort devant vous, ou votre mère est mort, ou est mort dans vous, vous êtes pris en place devant vous, comment vous allez vous développer ? Vous allez vous développer, vous voulez vous réveiller. Vous savez ce que je veux dire ? Vous avez mentionné votre histoire avant. Ils tirent n'importe où, couvre-feu, on ne sait pas pourquoi. Et effectivement, il y a des jeunes qui se révoltent, qui mettent des pneus qui brûlent. On les met devant nos maisons, parce qu'on ne veut pas qu'on rentre dans nos maisons. Donc ça a été considéré comme acte terroriste. Les checkpoints sont partout, comme sous votre maison, des caméras. Dans les villes palestiniennes, ils vous disent que c'est pour notre sécurité, mais mettez-les près de votre ville. Ma maman devait mettre des géricanes d'eau de côté, juste pour qu'on aille boire, parce que pendant une semaine, il y avait coupure d'eau, par exemple, ou coupure d'électricité, alors que tout va bien. Mais parce que l'ennemi a décidé qu'il n'y aura pas d'eau pendant certaines heures, certains temps, ça peut être deux jours, ça peut être trois jours, ça peut être une semaine. On accepte quand même un système de colonisation raciste, qui est en train de, pas en train de donner, elle est née dans la région, mais avec l'aide dans la communauté internationale. Imagine when you're sleeping at night, to enter your house, to check it out. Which reason? For our security. Je ne vais pas dire les Nations Unies archées nulles, non, parce que je crois encore. Mais je dis pourquoi toujours en retard. Europe agrees with him, why? Not the people, of course. Most, they don't. The government. How? So it means there's something behind it. What's behind it? It's colonizing of, not just Palestine, of the area. Mon message est de dire aux Israéliens, nettoyez vos cœurs et votre âme, nettoyez vos yeux, arrêtez les massacres. C'est dans vos mains d'arrêter le massacre. C'est pas dans nos mains. C'est vous qui avez grignoté de la terre. Nous, on se défend. Vous, vous tuez pour prendre encore plus. Toute ma vie, je croyais à la paix, mais toujours j'ai ajouté de paix avec justice. Tout le monde, ils ont dit hasbi Allahu wa ni'mal wakila, qui veut dire, nous sommes très spirituels, nous croyons à Dieu. Et il n'y a que Dieu qui jugera. Et nous avons la force de résister et nous résisterons. Ils nous ont promis beaucoup de choses. Ils ont promis à leur propre peuple un paradis sur le sang d'un autre peuple. Un jour, la vérité va vaincra.